Générique ... Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir toujours renouvelé de vous retrouver dans votre matinale Nopinem pour distiller autour de vous de la bonne ambiance, de la bonne humeur et surtout vous aider, vous accompagner à bien démarrer une journée que nous vous souhaitons déjà très belle et merveilleuse. Bonjour, Jennifer Sativi. Bonjour Alain. Je ne comprends pas. C'est un plaisir pour moi d'être en votre compagnie. En tout cas, on est assortis. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est quand même une équipe forte. Tout à fait. Et pour une fois, je suis assortie à la cravate. Je suis bien contente, en tout cas. Vous avez fait fort ce matin. N'est-ce pas? C'est rare. En tout cas, bonjour également aux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous renouveler notre présence sur cette émission. Et aujourd'hui, Alain, dans notre débat, nous allons parler d'un fait qui touche encore la plupart des personnes. Il s'agit du droit d'aîner très, très présent dans nos sociétés, Alain. Vous avez raison, Mme Jennifer. Ce matin, nous nous demandons si les aînés ont le droit de se donner tous les droits. Question. Ah oui, voilà la question. Je suis d'accord avec vous. C'est toute la question, ça. Parce que quand on regarde un peu les comportements de certains aînés dans certaines familles, c'est à croire qu'ils vont au-delà de leurs privilèges et installent des dérives avec les cadets. Alors, pourquoi cet état de choses ? Nous allons en parler avec nos invités qui sont déjà en studio. Tout à fait. On va les retrouver dans quelques minutes. Ils vont nous aider à mieux comprendre la chose. Mais avant cela, Alain, nous allons découvrir, comme d'habitude, encore les merveilles du Bénin. Merci. Je suis d'accord avec vous. Et nous irons aujourd'hui chez nos parents, les Sombas. Une architecture traditionnelle qui dure dans le temps et qui combine bien la période de chaleur et de fraîcheur et qui protège ses habitants depuis des millénaires, j'ai envie de dire. Franchement, je dirais quelle ingéniosité, Alain. Je suis toujours curieuse. Lorsque je vois les tatas Sombas, on a l'impression que c'est très bien mesuré. Absolument. Donc, en tout cas, chapeau. Et vous savez quoi ? Dites-moi. Des femmes Sombas participent à la construction de tatas Sombas aussi. Ah ça ? Absolument. Ce sont de braves femmes. Ce n'est pas comme vos femmes battantes des villes. Bon, je ne m'inclus pas, je me tais. Est-ce qu'elle a déjà construit ? Je vous vois venir, vous allez dire, qu'est-ce qu'il raconte les femmes battantes des réseaux sociaux ? Franchement. Allez, j'ai rien contre elle, mais bon, je pense qu'elle doit pouvoir prendre des hommes sur nos braves femmes Sombas. Et surtout, je pense également que nous devons pouvoir intégrer ce type d'architecture dans notre manière de construire dans le pays. C'est vrai qu'on est abonné au béton, mais est-ce que le béton nous rend service et rend service ? Il y a beaucoup de chaleur. Vous voyez des gens qui sont dans de belles maisons, mais quand la chaleur arrive, tout le monde dort au dehors. Exactement. Ou si on ne veut pas dormir au dehors, on met la climatisation à fond et c'est la SBE qui vient. Ce n'est pas pour la santé d'oeil. Voilà. C'est la SBE qui devient votre partenaire. Meilleur amie. Et ça fait mal à votre commande, s'il vous plaît. Forcément. Allez, mesdames, messieurs, ce qui ne nous fait pas du tout mal ici, c'est l'humour. Et vous savez très bien que c'est aussi ce petit grain de sel que nous apportons à votre matinée. Et aujourd'hui, nous irons à la découverte, c'est dans la redécouverte de l'homme qu'on appelle sa majesté. Valo Bois. Pourquoi il s'appelle sa majesté ? Franchement, j'ai envie de lui demander. On va le faire venir sur le plateau. Oui, il va nous expliquer. Mais en attendant, mesdames, messieurs, voici l'humour de ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, non ! Il est où ? Il est où ? Qui ça ? C'est le gars avec qui tiens à t'en faire ce chou-chou-chou-là. Il est où ? Arrête ça. C'est qui ? Bon arrivé. C'est qui bon arrivé là ? Arrête ça. Il faut qu'il est ici. Il est où ? Tu es toi à quoi ? C'est qui qui est chéri ? Faut que si tu me pèles comme ça encore, je vais dire que c'est ça. Attends, non, tu es toi à quoi ? Il est où ? Il faut que je viendrai. Il faut que je viendrai en bas. C'est un homme, comment toi ? Ah non, il n'y a personne ici. Allez, 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 laisse-toi, je vais te cacher. Pourquoi ? Vas te cacher. Non, mais pourquoi tu paniques ? Je ne peux pas demander. Cache-toi, cache-toi. Oh, mon Seigneur. Cache-toi où tu veux. Calme-toi ici, c'est le béni. Il ne va pas quitter en France. Il ne va pas quitter en France là-bas. Il ne va nous faire la loi ici. La me cacher pourquoi. comment tu vas tu vois qu'est ce qu'il y a toi je te connais tu m'allais pourquoi non c'est rien je t'assure j'ai demandé de ne plus mettre les basés sur mon document et ça c'est important pour moi quatrième étape yaris bonjour tu as échoué ton plan pour tu as pas des gens là tu as échoué tu vas lancer déjà pas la furette on t'a dit que c'est la première fois je cherche femme de tous et c'est si tu penses que tu vas quitter un plan pour venir tu yens pas déjà échoué je suis un panique donnez laisse moi laisse moi c'est bon c'est juste ça j'ai oublié oui au revoir je ne sais pas ce que tu crois je te promets je ne sais pas c'est qui tu viens chez les gens et vous voyez les femmes à genoux à genoux je te jure que je ne le connais pas je te promets que je ne le connais pas toi c'est ma femme tu m'es chéché ici sacré majesté balogou mais je n'aimerais pas être à sa place il quitte un problème qu'il pensait résolu pour rentrer dans un autre problème plus grave j'ai envie de dire la envie de fuir son destin mais ça l'a rattrapé ah oui mais je sais c'est destiné d'aller j'ai pas boudré en tout cas en tout cas ce n'est pas une bonne chose il faut donc faire très 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 attention merci à balogou majesté balogou et toute son équipe et ils étaient vous avez remarqué avec notre sacré jojo jojo le comédien quand on présente une belle collaboration une très belle collaboration ça permet de donner plus de la visibilité les uns aux autres et puis moi je salue cela il faut travailler la maître dans la maître dans le 229 toujours c'est important mesdames messieurs nous allons à présent enclencher la bonne musique par ici vous savez aujourd'hui on vous propose du gospel avec quelqu'un qui pendant longtemps a fait la promotion je dirais même la production des autres mais aujourd'hui il est au devant de la scène on vous laisse découvrir il est au devant de la ville c'est bon il est au devant de la scène c'est parti il est au devant de la scène c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... ... Ton amour pour moi Ton amour pour moi est plus grand que tout Il me donne de vie Ton amour pour moi est plus grand que tout Ton amour est plus grand que tout Ton amour est plus grand que tout Ah non 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 les gars S'il vous plaît Ici là c'est un stop off Un break off Et on recommence On repart sur le laminé 7 Et un mi Tout de suite après Tu n'es pas venu dans ce monde Pour me juger Mais pour me sauver Et pour me bénir C'est par ton amour Je suis pardonné Je suis pardonné Ton amour, ton amour, ton amour Me donnait de rêver Ton amour pour moi Ton amour, ton amour, ton amour Ton amour m'a sauvé Il est colossal Ton amour pour moi Est plus grand que tout Amour des vins Ton amour m'a Amour de Dieu Est plus grand qu'amour Amour de papa Je ne souffre plus de mal Quand tu m'as complètement changé Ce t'amour précieux qui m'a toujours protégé Ton amour pour moi Est plus grand que tout Ton amour pour moi Est plus grand que tout Ce t'amour m'a délivré de l'enquête Eh oui Ton amour pour moi Est plus grand que tout C'était Théodule Dossou Le frère Théodule Dossou Qui aujourd'hui Prend le devant des choses Avec l'inspiration du Saint-Esprit L'amour de Dieu restera Et demeurera toujours Plus grand que tout Ce que Dieu dit C'est ça qui est le plus important Dans notre vie Jennifer Absolument Absolument Je crois que c'est le plus important Et ce qu'il y a de beaucoup mieux pour nous Donc voilà Il faut l'aimer Son amour est toujours Indiscutable Incomparable Inconditionnel surtout Tout à fait Tout simplement Allez Inconditionnel de cette rubrique Voici mesdames et messieurs On va parler du phénomène de ce matin Et si on en parlait Alors nos invités sont déjà sur le plateau Venez J'en profite pour les invités Voilà À prendre place Alors madame Venez Voilà Ok voilà C'est un peu ça Les aléas du direct aussi Tout à fait Merci de vous installer Avec nos invités Mesdames et messieurs Nous allons parler des aînés Et de leurs droits dans les familles Il n'est pas rare de trouver des aînés Dans certaines familles Qui se comportent comme s'ils étaient Le bon Dieu ou son représentant sur terre Ils se donnent tous les droits Ils se donnent tous les privilèges Et c'est comme si les autres fraises Et ceux qui les ont suivis N'ont plus droit au chapitre C'est vrai Les aînés ont des droits Mais où s'arrêtent ces droits Où s'arrêtent leurs privilèges Et où commencent les devoirs Et disons les prérogatives Des autres membres de la famille également Nous allons en parler ce matin Entre privilèges et dérives Nous allons scruter un tout petit peu Le droit d'aînés Jennifer Sajivi Tout à fait Je suis bien contente Et particulièrement Qu'il y ait des personnes averties Sur le plateau Pour nous en parler Nous recevons pour vous Ce matin Rounongan Aïnare Bonjour Rounongan Bonjour à vous Merci encore C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau En face de vous Madame Véronique Baké-Woba Bonjour madame Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation C'est moi Et au téléphone Alain Nous avons notre sociologue Docteur Barthélémy Babalao Bonjour docteur Bonjour madame la journaliste Oui vous restez en ligne Nous parlons du droit d'aînés Entre prérogatives et dérives Vous allez nous donner votre avis Sur la question Tout au long du débat Merci Jennifer Sajivi Nous demandons tout simplement Tout de suite A madame Véronique Baké-Woba De nous dire à peu près Qu'est-ce qu'ils font De les aînés A se comporter Comme s'ils étaient Les représentants de Dieu Merci monsieur le journaliste Les représentants de Dieu C'est déjà trop dit Que diront les parents alors Ils sont les représentants de Dieu Ils ne sont pas les représentants Mais ils sont des C'est eux qui ont ouvert la porte Aux enfants qui vont venir Ils sont comme un Dieu aussi Mais pas plus que les parents Selon moi Mais qu'est-ce qui explique Que les aînés parfois Argant du fait Qu'ils aient ouvert la porte Aux autres Font un peu plus Que d'être leur grand frère simplement Mais leur grande soeur simplement Vous savez On est au Béné Particulièrement On est en Afrique Particulièrement au Béné Voilà Les aînés On doit les respecter Mais d'autres en font tellement Trop Que ce n'est plus le normal L'aîné doit se respecter Se doit se mettre A la place du petit frère aussi Ce qu'il ne veut pas Qu'on lui fasse là Faut pas Ce qu'il ne veut pas Que toi Qu'on te fasse toi Le grand frère Faut pas faire ça A ton petit frère Tu as le grand frère C'est vrai Mais tu as aussi Le respect Tu dois respecter ton petit frère Ainsi que le petit frère Va te respecter aussi Alors Est-ce que parfois Vous n'avez pas l'impression Que dans nos sociétés Les aînés On se complesse de supériorité Là A cause de tout ce qu'il y a autour A cause du fait Qu'on les idolatrise presque Est-ce qu'il n'y a pas ce problème Selon vous D'abord Je peux faire remarquer Que Quand Un père Et une mère Se mettent ensemble Pour avoir le premier enfant Quand c'est un garçon Dans la tête de l'homme Il dit Voilà mon représentant Et il se dit Celui-là Tout ce que j'ai Comme capacité Compétence Je lui inculque ça La tradition Comment se comporter Dans notre milieu Il faut que je lui Fasse apprendre ça Et il aura Pas à charge De diriger Ses frères et soeurs Quand je ne serai pas là Et c'est dans cette vision-là Qu'on commence Par éduquer cet enfant-là Si c'est une fille Qui est l'aînée La maman Il travaille Pour en faire Sa remplaçante A l'avenir Tout ce qui est de la famille Tout ce qu'une femme Doit connaître C'est sur elle Qu'on agit Mais cette action Que l'on mène N'est pas la même Qu'on mène Sur les 4ème 5ème Et derniers enfants Au fur et à mesure Que le nombre d'enfants Augmente La fougue de la jeunesse Diminue chez les parents Et ils prennent de l'âge Ils ont beaucoup D'autres préoccupations Et le sérieux Je vais mettre en guillemets Qu'ils ont À éduquer Les premiers enfants Ils n'ont pas Ce même entraîn Pour les Benjamins Donc les Benjamins Ne reçoivent pas La même éducation Avec la même fougue La même force Que les aînés Alors quand les aînés Ont été dressés Comme ça C'est comme s'ils ont été Éduqués Formés Pour diriger C'est déjà dans leur tête Et on leur dit Écoutez Et à un moment donné Si le père prend de l'âge On commence déjà Par dire à l'aîné Ce problème là Qui est posé Vous voulez me poser ça Non Si je ne suis pas ici Comment vous allez faire Référez-vous à votre grand frère Donc on commence Par lui confier La responsabilité Et quand vous avez Un pouvoir Eh bien vous en abusez À un moment donné Donc les dérives Viennent du fait que Lorsqu'une passée De pouvoir est donnée À un être humain Il peut en abuser Voilà un peu Comment je peux présenter Le sujet Voilà Juste pour ouvrir Le débat Nous allons recueillir Également l'avis du docteur Docteur Babalao Vous êtes là La société africaine Notamment béninoise Accorde Cette place là À l'aîné Et Rounonga Nous l'a expliqué Est-ce que c'est toujours Positif Oui Merci madame La journaliste La société africaine Accorde une place Importante Au droit d'aîné Au droit d'aîné Au droit d'aîné Bon le droit d'aîné Qui est un droit Qui donne Le droit d'aîné Est-ce que c'est un droit d'aîné C'est des choses C'est des choses que nous avons aussi Héritées À travers la colonisation Donc sinon au fait La société africaine À sa manière Est plus noble Plus normale De gérer ces questions Des sucessions Et de gérer ces questions De droits D'héritage Et autres Donc Mais au fait Voilà La colonisation Oui Vous continuez pas Garder la ligne D'accord On va revenir à vous Tout à l'heure Nous n'en sommes pas encore Aux questions d'héritage Mounogan Je reviens à vous Dans la société africaine On accorde Une considération Énorme aux aînés Un respect Une place de choix Et donc Comme vous l'avez dit Ils sont prédestinés Bien préparés À diriger Mais à quel moment Ce respect Cette considération Qu'on leur veut Devient sujet À abus Sur les autres Petits frères Et petits soeurs De la famille Oui ça commence très tôt Sans qu'on ne s'en rende pas compte Les parents ne se rendent même pas compte Que la dérive a commencé C'est à dire que Le grand frère est là Le père et la mère doivent sortir Déjà on lui dit Tu t'occupes de tes jeunes frères Tu leur fais à manger Tu vérifies Si tout le monde est rentré Donc on On Subtit On ne donne pas De ses pouvoirs Au grand frère Ou à la grande soeur Pour gérer Et déjà très jeune Si les parents Ne font pas attention La dérive commence Il peut Parce que tel enfant Tel petit frère Tel jeune soeur N'a pas été correct Et à son égard Commencer à prendre des sanctions Priver tel jeune frère Ou jeune soeur de nourriture Et le priver encore d'autres choses Ou alors Faire un mauvais compte rendu Aux parents Sur son comportement Donc les dérives Commencent très tôt Et les parents aussi Doient faire attention Il ne suffit pas de dire Il est le grand frère Et croiser les parents Il faut faire une enquête A son insu Pour voir s'il a Des capacités Et les comportements Qu'il faut Pour pouvoir gérer Ses enfants On n'a pas la suite Donc très tôt On ne commence pas A responsabiliser Et quand cet enfant Qui est grand frère Bien grande soeur Et il a déjà Le plein pouvoir Avant de grandir Et quand il grandit aussi Les parents Commencent pas à se retirer Progressivement Pour lui dire Il faut essayer de voir Leur intervention Commence pas à se rarifier Pas à se rarifier Et ils disent Ecoutez allez voir Votre grand frère Allez voir votre grande soeur D'accord Madame Robert On en parlait tout à l'heure De gestion Comment pensez-vous Qu'on peut organiser Vous êtes en tant que maître De famille Comment pouvez-vous Organiser cette gestion Au sein de la famille Entre frères et soeurs Pour qu'il n'y ait pas Cette dérive Dont on parle sur le plateau Merci bien Pour Je prends un exemple J'ai mes enfants Mon aîné C'est un garçon Je n'ai pas de fille dedans Donc ils ne sont que des garçons Des durs C'est comme ça Les garçons sont Oui c'est ça Les durs Les durs Trois garçons Leur aîné Je dis Les matins Toi quand tu te lèves Tu fais ci Tu fais ça Si je ne suis pas à la maison Tu essaies Comme l'a dit Hounon Hounon On leur dit De faire ce truc là Donc toi La maman Si tu reviens Tu te demandes Qu'est-ce qui s'est passé Lui rends compte Mais il y a d'autres Grands frères Qui en abusent Parce que peut-être Il a commandé Il n'a pas fait Il fait son papatoya Deux dents Et les parents Peuvent s'énerver Contre l'enfant Voilà Justement Votre réponse appelle Une question Madame Oba Oui A quel moment Les parents Devraient commencer Par percevoir Que malgré son jeune âge Cet enfant là Cet aîné Commence pas déjà A abuser De sa position Selon moi S'il y a ce problème là Tu appelles le grand frère Tu lui demandes Qu'est-ce qui s'est passé C'est pas parce qu'il y a le grand frère Que tout ce qu'il dit est vrai Et tu écoutes aussi le petit frère Normalement Normalement Et tu vois Là où il a fauté Tu dis non Mais pas devant son petit frère Non c'est pas comme ça C'est comme ça Tu allais réagir Peut-être prochainement Il ne va plus répéter Mais si tu le laisses C'est comme si C'est lui qui a Qui a le plein pouvoir Et il va faire tout Ce qu'il veut Non c'est pas ça Tu lui dis non Normalement c'est comme ça Tu dois réagir Normalement tu ne dois pas Le frapper Normalement tu ne dois pas Le dire de ne pas regarder la télé C'est comme ça C'est un peu un peu Il ne faut pas faire Qu'il aura peur de toi Parce que s'il a encore peur de toi Alors que vous êtes des frères Vous êtes tenus à se batailler Des petits secrets Entre vous Est-ce que c'est toujours évident Pour le petit frère Ou la petite soeur par exemple D'accepter l'autorité du grand frère On est en griff À l'ère de la mondialisation Est-ce que c'est toujours évident ? Dans d'autres familles C'est comme C'est comme C'est comme ça quoi Et il n'y a pas C'est non négociable Voilà Tu ne dis rien Tu subis Tu subis Il n'y a rien à dire Toi tu es qui ? Tu vas dire non Donc tu subis Ce qui se passe là Tout C'est dans les familles modernes On peut même t'appeler Pour te dire c'est comment Sinon là Quelqu'un ne te regarde pas Quelqu'un ne demande même pas C'est comment Ou bien Quelqu'un ne demande pas Tu subis seulement Mais dans les familles modernes Comme tu l'as dit Il y a l'évolution maintenant C'est là-bas On va t'appeler Pour me dire Mon enfant Qu'est-ce qui s'est passé ? Toi tu vas dire pour toi L'autre va dire pour lui aussi Sinon voilà Il n'avait pas le droit De parole D'accord Alors Dr Babalao Dites-nous Quels sont les éléments Qui devraient commencer Déjà par Mettre la puce A l'oreille des parents De cette tendance De l'aîné A abuser de sa position Vis-à-vis de ses autres frères Dr Babalao Vous êtes toujours en ligne ? Apparemment il n'est plus là Il nous a lâché Dr Babalao ? Ah bon En temps il nous a lâché Alors on va demander A la technique De baisser un peu son volume On va revenir sur le plateau Alors Onoga il n'a rien Dites-nous Dans la société africaine Nous l'avons dit L'aîné a tendance A monter sur ses grands chevaux Voilà on arrive dans une famille Nous sommes dans la famille Purement africaine Un invité Vient dans la maison Rend visite aux parents Donne 10 000 francs A tout le monde L'aîné lui Il prend sa part Celui qui s'y Il prend sa part Et de pas en pas Le dernier lui Il se retrouve parce qu'on avait Ré ou bien la pension congrue Est-ce que ça aussi C'est le droit d'Anais ? Bon Ça ne se passe pas Exactement comme ça C'est-à-dire que Quand On donne de l'argent L'aîné ne commence pas Pas à partager Non Si on nous dit Que les enfants Comme ça c'est pas bien Lorsque vous avez un cadeau Vous montrez le cadeau A vos parents Et ce sont les parents Qui décident De ce qu'on doit faire Mais dans ce partage-là La grosse part Reviens à l'aîné C'est comme ça Mais l'aîné ne décide pas Ne se lève pas Un matin pour dire On nous a apporté quelque chose Dès qu'on a apporté ça Eh bien Sans l'autorisation des parents Je me mets à partager Non Il ne peut pas prendre Les 10 000 francs Et partager comme il veut Mais Les parents l'autorisent C'est-à-dire les parents assistent Partagent Mais Font la différence Pour que Le jeune frère Se rende compte que celui-là C'est parce qu'il est ton grand frère Qu'il a pris telle part Et c'est parce que toi tu es Donc On est en train Indirectement De préparer Les jeunes Les jeunes frères Les jeunes sœurs A comprendre que Le problème là peut-être Viendra plus tard La succession Les biens qu'on va laisser là Comment les gérer Parce que pour les gérer C'est le grand frère Qui va prendre la grande partie Quand il y a un cadeau Quand il y a quelque chose C'est lui qui prend la grande partie Donc On commence déjà A donner cette idée-là Lentement Aux uns aux autres Si dans la société traditionnelle Comme semblait le dit Madame Robat Les autres jeunes frères N'ont pas droit De contester Les décisions Ou bien Les agissements De l'aîné Dans le monde moderne Tel que présenté Par Jennifer Sativi Vous pensez que ça doit être La même chose ? Non Ça ne peut pas être La même chose Puisque D'après Les lois Que nous vivons aujourd'hui Tous les enfants Sont égaux Devant la loi Et quand il s'agit de succession Ou d'héritage On dit écoutez Si c'est quelque chose On partage ça On ne tient pas compte Nécessairement De l'aîné Donc tout le monde Est enfant Et s'il y a quelque chose On partage au point A de nombre d'enfants Que l'intéressé à eux Ça c'est une nouvelle méthode Mais qui en réalité Ne correspond en rien A la réalité béninoise Ça ne correspond pas On est obligé De s'adapter Il est vrai Ça fait plaisir Au Benjamin Mais il y a des responsabilités Qui sont confiées Au grand frère Et qui ne lui seront plus confiées Si le système là continue Si le système dit moderne continue Il va se passer maintenant Que les parents Ne vont plus donner Ne vont plus former Éduquer l'aîné Dans le sens De prendre en charge De ses jeunes frères Parce qu'il y a des moments Même où le papa Où la maman A un moment donné Continuent de faire des enfants Mais des enfants Qu'on confie au grand frère Le grand frère Il est déjà un peu âgé Il a 30 ans On vient de faire un autre Qui a 7 ans C'est lui qui garde C'est lui qui le met à l'école C'est lui qui perd la scolarité Donc ce que son père doit faire C'est lui qui commence par faire Qui investit Au lieu de s'occuper De ses propres enfants Et on le fait à beaucoup d'autres Quand vous faites comme ça Et que vous avez ruiné Votre carrière un peu Indirectement ou directement Pour vous occuper De ce que votre papa a fait Il est normal Qu'en retour Lorsqu'il sera question De faire la succession Vous ayez une grosse part Mais si nous étions Le système actuel Le système actuel Aura un inconvénient L'inconvénient C'est que Un papa ou un maman Qui a un enfant Le plus jeune par exemple Qui n'a pas été Normal à l'école Qui doit aller à l'examen Quand on dira au grand frère Occupe-toi des études Père le maître d'études Envoie-le à l'école Primaire, privée Ou bien ceci Il va refuser Il va refuser Donc son rôle de grand frère N'est plus garanti Parce que vous avez créé Une situation Où tout le monde Est sur le même pied D'égalité Ça a des conséquences Il ne s'occupera pas De ceux qui vont suivre Voilà la conséquence D'accord Alors Madame Mouba Dites-nous Est-ce qu'il peut arriver Dans une famille Que sans le dire Expressément Les parents constatent Que l'aîné a perdu Son droit d'aînés Parce qu'il n'arrive pas À gérer Ou bien À se rendre compte De sa position Bien sûr Parce que Parmi les enfants Quand Toi-même Tu fais tes enfants Tu sais même Du premier Jusqu'au quatrième Disons Comme lui L'aîné Il y a d'autres aînés Là C'est les Bobolito Vous sentez d'abord Que l'on ne peut pas Ça fait quoi Ils sont mous Et le dernier C'est lui Qui est le plus clébé C'est lui Qui connait tout C'est lui Le plus éveillé Et l'aîné Est là Nonchalant C'est sa personnalité Qui est comme ça Mais comme ça Là Les petits Là vont monter Sur sa tête Ou bien Les petits Là vont les regarder Dans les yeux Mais c'est pas là Qu'est-ce qu'il va dire Il est obligé De faire ce que Les petits Là veulent Mais dans ce cas Est-ce que les parents N'ont pas un rôle à jouer Peut-être éveiller l'aîné Lui dire Fais attention Il est né comme ça On va le réveiller Est-ce que les conseils Ne peuvent pas contribuer Madame On va poser la question A Mounoga Même Mounoga Là c'est ce qu'il va dire C'est quel pouvoir Non il est là Ne répondez pas Par exemple Par rapport à ça Je voulais réagir Oui allez-y Il dit Que si le papa meurt Ou bien On est l'héritage On partage l'héritage À pas égal aux enfants Suivant Suivant les tests De la société moderne C'était pas comme ça De la loi de la république Même avant là On taquinait les gens C'est parce que Tu ne peux pas parler C'est le pouvoir là Qui est arrivé Les gens ont respiré Oui C'est ça même Sinon toi l'aîné Tu ramasses tout Les petits qui sont derrière Là n'ont rien Et c'est toi qui es en haut C'est comment Et puis ils n'ont pas Le droit de parler Tu ne peux même Tu vas parler Toi tu es qui Et tu vas dire quoi D'accord Revenons à ce que vous avez Avancé tout à l'heure Madame Mounoga Mounoga Quand on a des cas Où l'aîné Supposé être éveillé Vraiment debout À gérer les choses De la famille N'arrive pas à le faire Et qu'il est mou Comme Mme Oba le disait Et que ses petits frères Ou bien même le Benjamin A tendance plutôt A jouer ce rôle là Dans cette situation Comment est-ce que les parents Vont pouvoir gérer Pour que l'aîné Ne perdent pas son droit d'aîné Non C'est-à-dire de façon systématique On ne peut pas arracher Le droit d'aîné Ça à quelqu'un Il est né Il est né Premier Il n'y a rien à faire Mais il est là Il peut être là De non À un moment donné Si toute tentative De le rendre digne Ou dynamique Oui ça Il doit être digne de succession Ce n'est pas parce qu'il est né Qu'il est automatiquement Digne de succession Il faut qu'à un moment donné On se rend compte Que cet enfant là Si c'est une fille Ou un garçon Il est capable de me remplacer Il peut gérer Il peut gérer Donc quand on lui disait Gère tes petits frères Tes petites sœurs C'est une façon de voir S'il est capable de le faire Mais si on se rend compte Qu'il ne peut pas le faire du tout Il est toujours aîné Mais on ne commence pas A former d'autres On ne lui dit pas Écoute tu n'es plus aîné Non on dit que c'est votre grand-fraî On dit que c'est votre grand-fraî Mais lui-même il se rend compte Que les responsables Qui doivent lui revenir Sont désormais attribués Aux jeunes Sont désormais attribués Qui sont plus dynamiques Qui sont capables De défendre la maison De défendre les principes De culture Que nous connaissons Et les valeurs traditionnelles Morales On sait qu'avec cela On peut avoir des résultats Et vous savez Prenez exemple sur Le royaume d'Abonné Oui Quand on dit Villarro, Villarro Oui Ça ne signifie pas automatiquement Que c'est l'aîné Non c'est pas l'aîné C'est-à-dire À un moment donné On essaie d'observer les enfants Et avant que le roi Qui est en place Qui règne Ne décide de dessiner Tel comme Villarro Il tient compte De beaucoup de capacités Donc il y a des aptitudes Que vous devez avoir Pour désigner Villarro Pour diriger Donc il ne suffit pas De dire je suis aîné Pour que systématiquement On puisse gérer la suite Non Voilà Ok Jennifer Sativi Nous allons à présent Écouter nos compatriotes Qui sont prononcés Sur la question Voilà Le sujet intéresse Beaucoup d'autres personnes Mesdames, Messieurs Et dans cette Vospop Nous allons les suivre Le droit d'Ainès Sur la question de parcelle Sur les questions De prise de pouvoir Ceux qui sont les plus heureux Dans cette affaire C'est ceux qui ont à la fois Des grands frères Et des petits frères Eux font les deux expériences Mais ceux qui sont au bout là Souvent Ils ne connaissent Qu'un côté De l'affaire Ou c'est eux Qui sont bribés tout le temps Ça c'est les déliés Ou c'est eux Qui patronnent tout Tout le temps Ça c'est Et quand ça ne fonctionne pas Ils sont fâchés Ils ne comprennent pas Que de temps en temps Les autres aussi Puissent accéder A l'indépendance Alors Sandra Diako Dans la prise de rendez-vous Pour l'enregistrement De l'entretien Mais chacun a refusé Se déplacer vers Vosca Pour lui L'Ainès n'est pas En prendre en compte Dans ce cas Que dites-vous De cette réaction Ben peut-être C'est à cause Je ne sais pas De son temps Peut-être à cause De son programme D'accord Et je ne sais pas Je ne peux pas expliquer Comment est-ce qu'on fonctionne Dans la famille Mais il y a des choses Qu'on peut comprendre Qu'on peut permettre Moi aujourd'hui Je suis en freelance D'accord Donc lui Il enseigne quelque part Donc je peux toutefois Comprendre que Entre nous les deux C'est moi qui suis un peu libre Qui puisse me dégager Sinon Je n'aurais pas dit oui Si moi-même J'étais occupée J'aurais dit non Donc une fois que je sais Que cette marge Est déjà dégagée Pour l'interview Je pense que je suis Déjà libre Donc je suis en mesure De me déplacer Si c'est que J'étais un peu coincée Et qu'il s'avérait Qu'ils me disent Qu'ils viennent Alors là on va partager Le trajet Parce que je ne vais pas Permettre ça Moi aussi j'ai mes prérogatives Et puis lui Il dit de me déplacer Alors lui-même Il n'a qu'à se déplacer Ou bien on trouve Un consensus C'est comme ça Le problème Ce n'est pas que Ma soeur se déplace Forcément vers moi Elle sait que je ne fonctionne Pas comme ça Sandra Diaho Quelles peuvent être Les limites du droit D'Ainès pour vous Le droit D'Ainès Ne doit en aucun cas M'empêcher D'accorder à mon jeune frère Sa liberté Déjà sa liberté d'expression Et de donner ses points de vue Par rapport à certaines choses Ça ne me permet pas aussi De l'assujettir Au point où il ne pourra pas Me dire ce qu'il pense Donc du coup Pour moi Le droit D'Ainès C'est surtout Et principalement Pour le respect Bon puisque c'est Lenné Qui a déjà parlé On peut déjà conclure Non Je ne suis pas d'accord Alors mais chacun M'en peut conclure Tout ça est drôle C'est vraiment drôle Tout ça est drôle Parce que La conduite de l'entretien Même Illustre La question De la perception Du droit D'Ainès A l'Afrique Et Non En fait Je suis convaincu Qu'il y a une meilleure façon De faire les choses Dans nos langues Dans notre langue On dit A force de proclamer Oh je ne suis pas ton égale Je ne suis pas ton égale Un jour tu ne trouveras personne Pour rien faire avec toi Pour Parce qu'on a toujours besoin De quelqu'un Et Normalement On ne proclame pas L'Ainès Vous êtes aîné Et rien ne peut changer ça Et vous devez Vous comporter En aîné Et quand vous vous comportez En aîné Et c'est le cas De ma soeur aînée Le respect est automatique Et ça Beaucoup de gens Ne comprennent pas Et oui C'était Plutôt donc Oui Une sorte de Vos papes Mais un entretien Beaucoup plus Avec Des aînés Et frères Qui Qui nous montraient Déjà le match Alors Madame Madame Qu'est-ce que Cet entretien Vous inspire Franchement Moi Je soutiens La soeur Oui Je dis souvent Bon La soeur a bien parlé Le frère aussi Il a bien parlé Ce que le frère a dit Et j'ai aimé C'est qu'il dit C'est pas parce que Tu es grand frère Tout le temps Tu te dis Grand frère Grand frère Tu ne fais rien De grand frère Tu ne respectes pas Ton petit frère Tout l'argent Qu'on vous a laissé Là C'est toi Qui a tout bouffé Et tu te dis Grand frère Tu n'es pas grand frère Si tu es grand frère Si tu allais penser A tes petits frères Qui sont derrière Moi Selon ce qu'ils ont dit Ils ont pensé La vérité Et Franchement J'ai aimé D'accord Vous avez suivi Est-ce que vous êtes D'accord avec Ses frères et soeurs Non Ah Non en fait Ils sont Ils sont Dans leur logique Non pas dans leur logique Ils sont En train de faire Comme nous sommes Nous avons l'habitude De le faire maintenant Oui C'est à dire Ce qu'on fait maintenant Et vous n'êtes pas Vraiment d'accord avec ça Non pourquoi Parce que Jusqu'à maintenant Chez moi Ce n'est pas la dictature Mais lorsqu'on Quelqu'un vient Et qu'on doit parler Le jeune frère Dira toujours Poser la question Au grand frère D'accord Ça commence toujours par là Et c'est le grand frère Qui dit Non Ça peut commencer par lui Et c'est quand le grand frère Dit ça Il va parler Et pour conclure Il dira encore Allez voir le grand frère Pour la conclusion C'est à dire C'est comment On laisse une largesse A son aîné De décider Ça ne signifie pas Automatiquement Qu'il vous brime Non Si il lui met la conscience Du rôle Qu'on lui a confié Il n'est pas là pour brimer Mais on lui cède la place On lui cède ce qu'il faut Pour qu'il puisse agir Mais on ne se met pas En conflit avec lui Pour dire que Comme nous sommes égaux Comme la loi a dit Donc tu dis Je dis Non On fait une certaine allégeance A son grand frère Justement Quand on va Du côté de la loi Relativement aux héritages A la succession Dans notre société bénoise On remarque que Les gens se retrouvent Au tribunal Dans la plupart des cas Parce que l'aîné Se prévalant de son droit d'aînés A pris des décisions Que les autres n'ont pas appréciées Par rapport à l'héritage Finalement La loi doit pouvoir régler Tout ça Non Oui mais ça veut dire Que je dis souvent Que nous sommes Dans une société En transition C'est à dire que Ce qui se passe au Bénin Aujourd'hui On ne se retrouve pas On ne se retrouve pas Parce que Le système traditionnel N'est pas complètement parti Le système moderne N'a pas pu Complètement s'installer Et dans cette transition-là On ne peut pas cesser De vivre cette situation-là C'est obligatoire Peut-être qu'on sera Complètement Dans le système occidental On va cesser De... Vous y croyez Étant donné que nous avons Quand même notre culture Que nous défendons Oui mais Et étant donné que Si c'est devant le tribunal On va dire Il faut que les enfants Se retrouvent Pour désigner un successeur Tout à fait Et ensemble Désigne le successeur Avec son adjoint Et homologué par le tribunal Et c'est ce successeur-là Qui commence par agir Ça ne lui donne pas Le droit de vendre Toutes les parcelles Que le papa a laissées Lui seul Non La loi ne l'a jamais donné Ce droit-là Bon donc Mais si c'est dans le système Traditionnel C'est le conseil de famille Ce n'est pas l'aîné Qui se lève Qui prend toutes les terres Qui donne ce qu'il veut A ses enfants Les gens vont penser Que c'est la féodalité Là qu'on applique Non Dans le système traditionnel Il y a un conseil de famille Après le décès du père Qui décide Qui essaie de partager Et dans le partage On essaie d'attribuer Mais en donnant Une part à l'aîné Une part un peu plus grande Que la part qu'on donne aux autres Même dans mon village Et jusqu'à maintenant J'ai parrainé Beaucoup de partage De terres Pas dans le système Moderne On continue de le faire J'ai parrainé ça Je sais comment ça Il y a des lois Qui sont appliquées Et c'est des lois Traditionnelles Qui sont connues Donc on ne brime pas Mais puisque aujourd'hui Les choses ont changé Et que c'est Les tests de la République Qu'on applique Les femmes ont droit De succession Ceux qui n'existaient pas Les hommes ont droit De succession Tout le monde est égaux Donc on a oublié D'appliquer la loi Donc voilà On est dans la loi maintenant D'accord En tant que Dr. Babalao Nous a rejoint Docteur Vous avez un peu suivi Les explications De Brunangan Aïnarin Il y a comme Une sorte de chevauchement Entre la société traditionnelle Et celle moderne Qui ne s'est pas Complètement installée Est-ce que vous pensez Qu'on peut combiner les deux En prenant par exemple Certaines précautions Pour ne frustrer personne Oui bien sûr On peut toutefois combiner les deux On peut combiner Ce qui se fait Au niveau de la société traditionnelle Et par rapport aussi A ce qui se fait Au niveau de la société moderne Mais il faut reconnaître Que quand nous faisons Une rétrospective Vers ce qui se passait Au niveau de la société africaine Nous constatons que Les parents avaient déjà Une manière d'organiser la société Vous voyez Les parents savaient déjà Comment organiser la société Pour qu'il n'y ait pas de problème Donc raison pour laquelle Vous voyez au niveau des familles On responsabilise chacun Chaque membre de la famille Même si de façon collective Les membres de la famille Travaillent ensemble On constate que progressivement Le papa Le père Commence par Réussabliser chaque enfant Il commence par A donner De son vivant Il commence par A donner La part qui appartient A chaque enfant Donc c'est pour cela Que vous voyez Si c'est ceux qui cultivaient La terre Ils se loyaient un peu Pour des bons Ils installaient son fils Tel fils à tel endroit Et lui commence Les autres Qui restent d'abord En attendant Avec les parents Lors ils grandissent également Ils leur donnent quelque chose Et lui Il s'installe également Et progressivement Donc c'était en réalité Une sorte d'organisation Pour ne pas frustrer Pour ne pas créer de problème A dire après Le décès des parents Là Chaque enfant Déjà Du vivant des parents Serait déjà Ce qui lui appartient Mais aujourd'hui Avec la société Moderne Tel n'est plus le cas Vous voyez On laisse Tout le monde a grandi On ne responsabilise pas Les enfants Et du coup Après le décès des parents C'est de n'importe quoi Qu'on ne commence pas à voir Et c'est toute une bagarre C'est toute une lutte Et ça crée Certaines frustrations Dans la société Donc la raison pour laquelle Je suis d'accord A votre avis A votre avis D'octob Balau Quelle solution Pourrait-on trouver alors A ces mots Qui minent la société En matière de succession Bon En matière de succession La solution Vraiment simple C'est effectivement De combiner Les deux systèmes Qu'est-ce qui se faisait Avant au niveau De la société traditionnelle Et qui marchait Et l'expérience a montré Que même jusqu'à présent Toujours dans Dans notre communauté Dans notre société Ceux qui appliquent Ce système Ça marche bien Vous voyez Il y a un hounagan Qui est là Sur le plateau Je peux donner L'exemple Par exemple D'un hounagan Qui avait organisé La société De manière Que après son décès Il n'y avait pas De problème Au niveau des enfants Au cas d'un hounagan Par exemple On peut se dire Mais après le décès De ce hounagan Qui est la mène Qui va sucéder Au trône Qui va prendre le temple Qui va prendre la gestion Du temple Il y a tout ça Mais pour les hounagan Ou bien les responsables Avertis Ils essaient de créer A chaque membre de la famille Les conditions qu'il faut Voyer Se loyer un peu Prendre une portion De terre Ou bien négocier Une portion de terre Installer encore Le vodou Quelqu'un part Mettre un enfant Jusqu'à finir Jusqu'à danser Chaque enfant Une fois que ce système Est fait comme ça Vous voyez Ça ne crée aucun problème Après le décès Des parents Mais lorsqu'on reste là Et on dit Après le décès On va s'organiser On va boire C'est en ce temps-là Que chacun se lève Pour dire Non c'est moi Qui dois céder A mon papa Et il y a l'autre chose Il y a une autre forme De succession Ou bien une autre forme De partage d'héritage Qui passe aussi Par la consultation De phare C'est-à-dire La consultation de phare Où il faut consulter L'orat pour savoir Qui doit céder Qui doit rester au trône Lorsqu'il s'agit Par exemple De la royauté Un enfant Ce n'est pas seulement Pour des bons C'est moi qui dois C'est à travers La divination Qu'ils ont choisi D'accord Vous allez me dire Que tout le monde N'est pas habitué A ce système Absolument Mais c'est important C'est important Faire comment C'est le monde là Qui est devenu comme ça Est-ce que parfois Les parents Qui donnent cette liberté Aux enfants Si je dois toujours Parler de succession Le leur apprend pas De cette façon A se débrouiller Sans forcément Comter sur les biens Du parent Bon selon moi Ce que vous venez De dire là C'est du vivant Du papa Mais nos traditions C'est comme Ils avaient vu Ils ont deviné Mais c'est des Ils étaient bien Nos ancêtres là Ils sont pas allés A l'école Mais ils sont plus Qu'allés à l'école Même Voilà Sinon Tout ce qu'ils avaient fait là Voilà ça Nous a rattrapé ici Leur éducation La façon dont on a Éduqué monsieur Et on a Gans C'est pas de cette manière Là on m'a éduqué La manière dont il a éduqué Ses enfants C'est pas de Moi j'ai éduqué mes enfants C'est pas comme ça Vous avez éduqué vos enfants On doit toujours faire avec Si on laisse ça là On a quitté où C'est pour les blancs On va prendre pour du quoi On va trouver quoi dedans On y a rien dedans On a qu'à mettre Pour nous là dedans Premièrement même C'est pour nous là Qui est devant Et l'autre va venir En dernière position Voilà Je suis toujours Curieuse de Un exemple Par exemple Qui va combiner Ces deux Nous sommes dans le monde Dit moderne Ces enfants vont à l'école Il y a une autre réalité Dehors Il y a une autre réalité A l'intérieur Qu'est-ce qu'il faut leur dire Concrètement Je ne sais pas où Selon moi Je suis Bariba Du nord Bon Bariba c'est le nord En tout cas C'est le nord La tradition commence Bariba c'est le Béné Ce sont nos parents Je suis Bariba La tradition commence Depuis la maison Dès que tu parles ta langue A ton enfant C'est la tradition Parce que dans notre monde Aujourd'hui Toi qui as quitté le nord On n'est pas dans ce débat là Tu as quitté le nord Tes enfants sont là Ne comprennent même pas Bonjour Ils ne savent pas Dis bonjour Et maintenant Tu vas les faire entrer T'as un moment Qui est au village Ne comprend pas Un mot de français D'accord Donc c'est depuis le bas C'est depuis le bas âge Vous commencez Dans la tradition C'est comme ça On ne dit pas De tout copier D'accord On ne va pas tout copier Il faut faire comme ça Moi mes enfants C'est des petits princes Mais ils savent Là où ils ont quitté Ils comprennent Bariba Ils connaissent Les codes On peut être là On va coder Toi tu ne comprends pas Ce qu'on est en train de dire C'est là La réalité de nos traditions En français Maintenant On va parler en français Vous vous comprenez français Lui comprend français Alors que Si on dit un mot C'est mes enfants et moi On se comprend là On peut vous vendre là-bas Voilà Malheur à l'acheteur En tout cas On peut vous vendre là-bas C'est ça On a quand même C'est notre tradition C'est pas Moi je ne trouve Rien de mauvais dedans D'accord Si c'est dans 1000 l'âge On peut prendre 100 100 On prend 2 Pour les blancs là On met dedans Pour nous là Ça n'a qu'à être devant D'accord Voilà ça Vous avez suivi Madame Oba Elle pense que c'est possible De combiner Et la société traditionnelle Et celle moderne Mais lorsque nous entrons Dans le cadre d'une maison Comment cela peut s'appliquer Par exemple Oui c'est à dire que Je suis un peu songeur Par rapport à ce que je constate là Parce que nous avons Nous nous sommes tellement laissés Depuis la colonisation Et jusqu'à ce jour A tel enseigne que D'abord nos parents Et jusqu'à nous-mêmes Et puis nous avons légué ça A nos enfants Nous n'arrivons plus A réfléchir en tant que Béninois On n'arrive pas à réfléchir En tant que Béninois Et tout ce que nous faisons Nous ne réalisons pas Que nous le faisons Dans une vision occidentale On n'arrive pas à appréhender Le fait qu'on est noir On est Béninois Ça ne nous passe pas par la tête C'est dommage Est-ce que le Béninois Ne continue quand même Pas à donner toute la place Toute l'importance qu'il faut Aux aînés Dans la famille Non 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 Pas du tout Parce que l'occidentalisation Nous a amené à une extrémité Moi j'ai mon jeune frère Qui est au Canada Il m'a dit droit dans les yeux Vraiment Notre éducation C'est une très bonne éducation Parce que Ah oui Parce qu'il a des enfants Qu'il a eu affaire avec Et puis vous voyez le résultat Le résultat est catastrophique Il y a des moments Aujourd'hui si vous suivez bien Il y a des Blancs Qui sont en train d'enviller Notre éducation Mais ils sont C'est eux qui nous ont dit Que c'est une mauvaise éducation Que ce n'est pas bien Ce que nous sommes en train de dire Le respect de l'aîné De tes parents Comment il faut savoir parler A son aîné Donc vous voyez ça C'est des choses qu'on doit inculquer Ne pas retirer Je suis quand même curieux D'un organe De savoir Quels sont les éléments Qui vous permettent De dire que les Béninois Aujourd'hui N'accordent plus la place Et l'importance qu'il faut Aux aînés dans la famille Oui mais ça part du fait Que si vous observez bien Autour de vous Vous allez constater que La manière dont par exemple Un enfant salue son père Oui Commençons par là Je n'ai pas dit De son grand frère Non j'ai dit son père Ou bien sa mère Il a dit On le salue comme son avion Copé en route Et ça ne gêne pas le père Ça ne gêne personne Et si il y a une tante Ou bien un oncle Qui dit Mais écoutez Qu'est-ce que je vois comme ça On lui dit Non mais celui-là Il est dépassé Qu'est-ce qu'il raconte comme ça Je suis sûr qu'il y a un jeune Ou bien des jeunes Qui nous regardent en ce moment Qui se disent Mais comment devrait-on alors Saluer son géniteur Dites-nous Comment ça devrait se passer Et vous savez Il y a plusieurs régions du Bénin Et chaque région Avec sa spécificité Mais de manière générale On ne va pas se mettre debout A regarder droit son père Dans les yeux Pour lui dire bonjour Non ça n'est pas Ce n'est pas possible Même pas ça ne se fait Non ce n'est pas acceptable Est-ce que Ronanga Ce n'est pas peut-être Pour créer une certaine familiarité Mettre l'enfant à l'aise Je reviens par exemple Sur le droit des l'aise Lorsqu'on n'établit Aucune limite Entre les frères et soeurs Est-ce que ce n'est pas pour dire Vous êtes tous égaux Vous êtes tous paraits Voilà pour éviter peut-être Les rivalités prochaines Ou bien éventuelles Vous allez parler ici Ça ce n'est pas brimade Lorsque vous avez un enfant Celui-là il est grand L'autre est petit On ne commence pas à dire Tu dois protéger Tes jeunes frères Quand vous sortez Quand vous êtes en public Quand vous allez ailleurs Et qu'il est agressé C'est toi qui prends sa défense Tu es là pour le protéger Pour le défendre Tu remplaces les parents Quand ils ne sont pas là Donc ce droit-là Qu'il a déjà fait Qu'il y a un solidarité Il sait que ça c'est mon frère Je suis obligé de le protéger Il n'est pas là pour le brimer Donc c'est l'éducation Qu'on lui donne Et on ne peut pas occulter Cet aspect des choses Pour dire Écoutez vous êtes tous égaux Quand vous dites Que tout le monde est égaux Quand on va commencer Par lui donner des coups de poing Il va croiser les bras Pour dire frappez-le Donc il n'a qu'à se défendre Puisqu'il n'a qu'à se défendre Puisqu'il connaît égaux Et que bon Si j'ai un peu de poing Non on ne peut pas On ne peut pas continuer comme ça Il faut nécessairement Qui est ce Alors nous allons faire Un dernier tour de table Madame Oba À tous ces aînés Qui outrepassent leurs privilèges Qui installent des dérives Et leurs petits frères Qui subissent parfois Ou bien qui réagissent Au-delà de ce qui pourrait être permis Quel conseil pourriez-vous Pourriez-vous leur donner ce matin ? Merci bien Dans ma famille Moi-même je suis la dernière Donc vous avez certainement subi ? Non Heureusement Comment ça s'est passé ? Comment ça a été géré ? Partager ces conseils Avec nous Dans ma famille Je suis la plus Du côté maman Du côté maman Vous êtes la Benjamine ? Je suis la Benjamine Je suis la princesse Voilà Je comprends pourquoi On dit que vous êtes baqué Non je suis la Elle est la troisième Voilà Je suis la baqué Donc Je n'ai pas trop subi Mais c'est à l'âge adulte J'ai compris Qu'il y a une différence Franchement Avec mes aînés Mais pas tous les aînés Avec peut-être deux ou trois Sinon avant je ne faisais pas la différence À l'âge adulte J'ai compris qu'il y a C'est pas ça Mais c'est ta bouche sang là Tu vas donner à qui ? Tu vas garder ta chose C'est ça Voilà Moi ce que je veux dire aux aînés C'est vrai Ils sont nos aînés On les aime comme ça C'est eux qui sont arrivés Et nous même on est arrivés C'est pas leur chance On nous a mis au monde aussi On a le même droit Mais le droit d'hénais On va les respecter Mais il ne faut pas nous respecter aussi Le respect est mutuel Tu ne vas pas quand même voir ton petit frère Parce qu'il est dernier Ou bien ta soeur Parce qu'elle est la dernière Tu vas lui parler Comme si tu parlais à un étranger Le monsieur a dit par exemple Maintenant Tu salues ton papa Bonjour Aïe c'est comment ? C'est pas ça Tu t'as genou Maintenant la bénédiction là Ça se vend On achète Et nos enfants de maintenant là Ne veulent pas ça là Bénédiction Venez acheter Venez acheter C'est versé comme ça Venez acheter Tu vas rester debout comme ça Bon et papa Même blanc là ne salue pas comme ça Il va baisser la tête un peu Tu t'as genou Tu salues Surtout la maman La maman Ah non C'est ton Dieu sur terre là Tu attrape son pied comme ça Maintenant la maman La carte est béni Non D'accord On aura compris Alors Unogan Si vous devriez donner des conseils Aux aînés Et à leurs petits frères Dans un sens comme dans l'autre L'année qui abuse parfois Les autres qui subissent Qui parfois réagissent également Au delà de la proportion Qu'il fallait Qu'est-ce que vous allez leur dire ce matin ? Non mais c'est qu'il n'y a pas un cas général C'est ça qui m'empêche de dire ce que je peux dire à tout le monde d'une manière générale Parce que ça dépend des parents Ça dépend de l'éducation, de la vision des parents Si les parents impriment une certaine vision C'est cette vision là qui va s'appliquer Donc c'est aux parents qu'il faut s'adresser d'abord Et ils vont imprimer une certaine dynamique, une certaine organisation Si le parent estime que dans sa chambre Il doit avoir le désordre que vous appelez égalité Il va inculquer ça Et il va en subir les conséquences S'il dit non je vais mettre un certain ordre dans ma descendance Il va inculquer ça Bon donc Et puis je l'ai dit tout à l'heure L'occidentalisation et la colonisation Ont tout détruit Ont tout détruit Et on est complètement embarqué On n'est plus capable même de réaliser ce qui nous arrive Il y a de l'espoir de s'en sortir Il y a de l'espoir c'est certainement Alors Dr Babalao vous avez également suivi Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure ce débat ? Ok merci bien madame la journaliste Pour conclure ce débat Conseil à donner d'abord aux enfants Membres d'une même famille Les enfants membres d'une même famille Ils doivent savoir qu'ils sont unis Et qu'après le décès des parents La gestion des biens doit être collégiale La gestion des biens doit se faire de façon collégiale Et aux parents également Les parents doivent savoir quelle éducation donner aux enfants Tant qu'ils sont vivants Tant qu'ils sont là Comment éduquer les enfants Pour qu'après le départ Qu'il n'y ait pas de désordre Au cours du processus de la gestion des biens Et à la politique publique également On doit savoir orienter la politique publique Pour accompagner le système de gestion de succession Et d'héritage des biens Ça doit, tel que nous l'avions dit au cours de cette émission Il faut une conciliation des deux systèmes Le système moderne avec le système traditionnel Merci beaucoup M. Babalao Merci, bonne journée à vous Merci chers invités d'avoir été là On vous retrouve très prochainement Alors mesdames, messieurs Nous on va simplement dire que les aînés ont des droits certes Ils ont le droit d'être respectés Mais ils ont aussi le devoir de respecter les autres Sur ce, on marque une pause Et on vous retrouve juste après Bienvenue au Bénin Paysage verdoyant, relief multiforme Faune et barque naturelle Plages ensoleillées Cité balnéaire ultra-moderne Ritme au corps, rite au cœur Vestiges et reliques d'une histoire séculaire Braves peuples, biens et personnes sécurisées Le Bénin, terre de culture et de riche tradition Bel et bien toujours sur nos pédènes Et c'est un plaisir à présent D'aller découvrir d'autres richesses culturelles De notre pays, n'est-ce pas Jennifer ? Tout à fait Et c'est un plaisir pour moi Alain D'emmener les téléspectateurs chez les Ouémenons Et aujourd'hui, nous irons découvrir Chez nos parents les Ouémenons Les règles qui gouvernent la façon de manger De se nourrir Chez nos parents les Ouémenons Comme partout dans le monde entier Le repas est un instant sacré Et en milieu Ouémen, il est aussi sacré Qu'on ne peut l'imaginer Et autour du repas, il y a quelques interdits Je pense qu'ils sont communs à plusieurs milieux Entre autres, le premier interdit en milieu Ouémen Quand on mange, c'est qu'on ne parle pas Ça veut dire qu'autour du repas, on se concentre sur le repas Comme un rituel et on mange exclusivement Il y a aussi un interdit Qui consiste à ce que Quand vous êtes autour du repas Avec un, une personne âgée Les enfants ou bien les plus jeunes N'ont pas le droit Ils n'ont pas le droit de toucher au poisson Ni à la viande Avant que les personnes âgées n'y aient touché Quand les aînés touchent, eux aussi Peuvent maintenant y toucher comme ils doivent Et que quant à la quantité ou la part Les grosses parties ou bien les parties Les mieux juteuses Je n'en sais rien Mais vous savez qu'ils n'ont pas le droit de le faire Le droit d'énerve chez nous est un droit sacré C'est les aînés qui doivent indiquer le chemin au plus jeune Vous n'avez pas le droit de quitter le repas Tant que les aînés ne sont pas levés Vous pouvez être assasiés Vous avez le devoir de rester autour du repas Et traîner Jusqu'à ce que les aînés se lèvent d'abord Et vous êtes le dernier à vous lever Histoire de ramasser Les assiettes Et tout Vous ne pouvez pas vous lever tant que les aînés sont à table Ils sont autour du repas S'ils finissent vous allez vous lever après eux Il y a ceux qui sont encore restés au village Dans leur culture Qui n'ont pas quitté trop les cultures Qui sont attachés à la culture Là-bas Il y a le respect de ces réalités Il n'y a rien d'affaire C'est encore respecté Si tu vous sous-osez En fin de cette loi Vous avez les rivières Mais il y a aussi des amis Nous qui sommes venus en ville Il y a 7 Qui essaient De conserver ces valeurs Mais il y a d'autres Qui ont déjà assimilé complètement La culture occidentale Et qui n'en parlent même pas C'est-à-dire que L'existence de ces valeurs Est mitigée Il y a des milieux dans lesquels ça existe Au village Si tu vas chez moi A Zorui C'est-à-dire Afin de vivre Dans Dioron Tu ne peux pas Ne pas respecter Ces interdits Quand tu es avec les anciens Surtout Quand nous nous retrouvons Autour de nos Cérémonies Parce qu'il y a des cérémonies Qu'on fait habituellement Quand c'est une cérémonie C'est obligatoire Quand c'est par exemple Un décès Et que vous êtes avec les anciens En train de manger Vous êtes obligés de les recetter Au risque d'avoir les rivières Les rivières Qui sont très très dangereuses Je prendrais l'exemple seulement D'une commune assez connue Bonou par exemple Si vous êtes dans la commune de Bonou Et que vous avez l'autoccuidance De prendre le repas Avant que les anciens le prennent La viande Et le poisson Le poisson va vous rester de travers Vous ne pouvez pas avaler Le poisson Bien la viande Ça va rester de travers Dans votre gorge Et vous ne pouvez pas avaler A moins ce qui ne vous autorise Et c'est des pratiques Simplement Ils ont des techniques Ils font Et vous allez Vous arrêter Le morceau Au niveau de votre trajet Ça ne peut pas partir C'est pas par exemple Un inconvénient Mais au-delà De ces inconvénients C'est aussi une question De respect C'est une question C'est pas De considération C'est une question De culture C'est inconcevable Quand même Que vous êtes avec Un personne âgé Et que vous Vous prenez le gros morceau Et que vous Vous commencez pas A manger le gros morceau Et le vieux Là vous regarde C'est une descente Le repas reste sacré Je dirais même Que ce n'est pas Un milieu Ouémé Ce n'est pas comme Aujourd'hui Au nom de la modernité Pendant qu'on mange On a le téléphone en main Chacun est dans son téléphone C'est à peine Si on avale Deux cuillérés Sans regarder Un message A gauche ou à droite C'est impossible désormais Non je pense qu'il faut Comme le dirait ma directrice On va mettre un panier Chacun dépose son téléphone dedans Et quand on va finir de manger Chacun reprend son téléphone C'est une très bonne méthode Mais quand on suit Je sais qu'outimement On se rend compte Que ça va au-delà du téléphone Mais oui C'est carrément Une sorte de rituel De religion je vais dire Malheureusement Ce que nous ne respectons plus Actuellement Et ça ne nous fait pas Du bien Non pas du tout Sur tous les plans Pas du tout En tout cas Un peu traditionnaliste Ce matin je suis Oui vous avez raison Parce qu'il y a du bon dedans En tout cas Allez merci beaucoup Jennifer Mesdames et messieurs Ce matin Nous n'allons pas rater De connaître Un prénom africain Et nous allons découvrir Notre invité Juste après ceci Le prénom africain du jour Nous emmène chez nos parents Les peules Et nous sommes avec Samuel et Lydia Bonjour Bonjour Alain Comment ça va ce matin ? Très bien D'accord C'est un plaisir De vous avoir sur le plateau Un plaisir partagé Et vous nous proposez le prénom J'espère que je vais bien prononcer C'est un examen C'est un examen Allez-y Vous allez tous deux passer l'examen D'accord Boï Moi je dirais Boï Ah oui c'est mieux Yeah Bravo Vous avez respecté La place justement De l'accent tonique Comme je le disais Justement Dans l'une de ces émissions Pour la plupart du temps Oui La plupart du temps Proviennent des noms communs Des noms communs Qui deviennent des noms propres Et quand c'est le cas On déplace tout simplement L'accent tonique Et on a le prénom Ok Donc ici c'est OUI Boï Or Boï Là L'accent tonique Est à l'avant-dernier syllabe Qui veut dire longtemps Tout simplement Longtemps Donc OUI C'est longtemps Ok Mais quand on déplace L'accent tonique À la fin Ça fait OUI Donc ça devient La prénom Et ce prénom Est donné justement À un enfant Qui est venu tard Qui est venu tard Je peux dire Une femme Qui peut-être Avait déjà arrêté De De procréer Et qui De longues années Après Donc accouche Cet enfant Est donc appelé OUI Ou alors Il y a eu Un grand écart Tout simplement Un grand écart Entre le dernier Et celui Qui devient Dernier maintenant Donc on l'appellera Ainsi OUI Tout simplement Il a mis du temps Voilà Et c'est un prénom Mixte Ou Oui c'est un prénom C'est un prénom Mixte D'accord Alors dans la vie De Boï Est-ce qu'on peut dire Qu'il prend du temps Pour faire ce qu'il a fait Ou bien il prend tout son temps Étant donné qu'il a pris Tout le temps Avant de venir Justement on peut dire Que c'est un enfant Qui en quelque sorte Prend son temps Pour réfléchir Avant de faire Prend son temps Pour calculer En quelque sorte Le pour et le contre Avant d'agir En quelque sorte Mais c'est également aussi On peut dire Un enfant ennuyé Un enfant ennuyé Qui dans la famille N'a pas avec qui parler Parce que tout simplement Il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas Des congénères Voilà Les autres sont grands Ils sont grands Ou ils ne sont même plus Il n'a pas des personnes Du même âge que lui Exactement Ils ne sont même plus Peut-être dans la famille Il est peut-être seul Donc pratiquement Il est ennuyé Quand il veut Jouer Il est obligé De jouer Avec les enfants Des autres Des autres familles Et quand on sait Comment les peuls vivent Ils ne vivent pas Dans une cour commune C'est ça C'est des cases Différentes Donc il doit forcément Aller dans le gouré De quelqu'un d'autre C'est-à-dire le amour De quelqu'un d'autre Pour jouer avec d'autres enfants On vient encore d'apprendre Vous avez dit le gouré Voilà Nous allons parler Ah pourquoi pas Pourquoi pas Ce sera avec plaisir Alors Samuel et Lydia Merci d'avoir partagé Ce beau prénom Avec nous ce matin On va vous laisser partir Mais avant Vous allez suivre avec nous La capture de ce matin Ça va être sans transition Après le jingle Que nous allons découvrir La capture de ce jour Jennifer Vous avez Je vous propose un plat Je vous propose un plat Peut-être qu'Alain Peut-être que Samuel et Lydia Ça va vous donner des idées Bon Ça c'est Pas des idées que ça me donne De la fatigue plutôt Ça creuse là Ça provoque la petite En tout cas Peut-être que c'est midi On va c'est Ah ouais ouais Pourquoi pas Oui oui à midi On va avoir C'est du bon foutu banane Comme on le dit On l'appelle comme animale Beaucoup plus ivoinien Oui beaucoup plus ivoinien Avec la sauce d'arachide Et de gros morceaux de poulet C'est du poulet Ah ouais c'est du poulet Non De tout coup Effectivement La réalisation nous aide A retrouver ce beau repas Ouais c'est typiquement africain Oui typiquement africain Foutu banane Nous à Cotonou ici On est beaucoup plus abonnés A la banane frites Tout à fait Alors que en réalité Et notre foutu Foutu du niam Voilà foutu du niam Voilà foutu du niam Foutu banane C'est un plat typiquement Aujourd'hui c'est un plat africain Oui aujourd'hui c'est un plat africain Ça se mange à Cotonou Parce qu'on en retrouve Voilà quelques D'accord Donc à midi On fait quoi ? On fait la tournée Avec la voiture de Sam Ou bien on prend la mienne Ou on fait comment ? Je sais pas faire le coup de tour Je connais le coin à quoi pas En tout cas on va pas donner son nom J'ai l'impression De connaître ce même coin C'est un fait gourmet en plus Notre Sam Allez merci beaucoup On va commencer par souhaiter Bon appétit A ceux qui sont en train De prendre leur petit déjeuner Avant d'aller au bureau Nous on va On va prendre congé Donc ça Mais ce matin Vous nous proposez Jennifer Des astuces C'est ça ? Des astuces Beauté Astuces beauté ? Oui beauté Pourquoi beauté spécialement ? Bon aujourd'hui ? Non parce que vous êtes bien rayonnante Ce matin Merci Alain D'accord Allez on va vous retrouver Juste après les jingles Astuces pour mener la vie tranquille Faciliter la vie autour de nous Je vais dire Mais ce matin Jennifer a changé de nous parler de beauté C'est vrai madame monsieur Il faut prendre soin de son corps J'espère que ça va être comme ça C'est exactement ça Alors C'est exactement ça On parle de quoi ce matin ? On parle des vertus cosmétiques du miel Alain Ah oui Le sacré miel Avec très peu de frais Moi j'aime bien quand on met quelques cuillerées Dans de l'eau chaude Oui Avec l'éteur Et puis on met du Ben dis donc Vous êtes un bon gourmet Une bonne tasse bien chaude comme ça Tout à fait Aujourd'hui on va parler de son utilisation dans la beauté Tout à fait Dans la cosmétique Dans la cosmétique Merci beaucoup Parce qu'on dépense parfois de grands frais Alors qu'on peut faire de très belles choses Et de très bonnes choses avec Dites-nous déjà Ces petits trucs que nous avons en cuisine Déjà la période Nous avons parfois les périodes d'armatons Qui sont là Vous n'avez pas d'huile pour vous Un baume pour les lèvres Il suffit de prendre un peu de miel Ça reste bien Ah bon ? Oui Vous allez passer du miel sur les lèvres ? Oui très très En petite quantité Alain Je n'ai pas envie de dire ce que j'avais dit Il ne faut surtout pas Plutôt les laper Non 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 Parce que Non mais au-delà même de les laper Si vous appliquez du miel sur les lèvres Les mouches viennent vous dire bonjour Je vais attirer les mouches Ah ben voilà C'est ce que je voulais dire Dans ce cas il faut faire attention Lorsqu'on va dans un endroit fermé par exemple On peut se permettre cela D'accord Ou carrément passer du beurre de karité Mais puisque ce n'est pas de ça Qu'il s'agit aujourd'hui Également pour les personnes Qui ont envie d'avoir Un exfoliant naturel C'est très facile Il suffit de prendre du miel On en retrouve un peu partout Ajouter du sucre De préférence du sucre roux Mais vous pouvez y aller avec du sucre blanc Et vous mélangez Vous obtenez Voilà Une pâte Une pâte tout à fait Et vous pouvez le passer juste sur le visage Ou sur tout le dos Comme une crème c'est ça ? Oui comme une crème avec un exfoliant Vous voyez ces produits Il y a des petits grains dedans Exactement Pour enlever les taches Merci Alain Vous êtes comme un présentateur Donc vous savez de quoi on parle Donc au lieu d'aller dans les instituts de beauté Qui sont quand même bien À la maison Quand vous avez le temps Vous pouvez faire cela rapidement C'est très efficace C'est très très bon Et juste après Vous allez vous rendre compte Que votre peau Elle est toute douce Et quand vous le faites Je pense que voilà C'est un exemple De cet exfoliant là Et également On peut en faire un masque Donc pour faire ce masque Vous parlez tout à l'heure Des mouches Il faut rester à la maison Dans un endroit Où on n'est pas très exposé Et c'est très facile Vous mettez Ça maintient l'épidème L'eau dans l'épidème Et vous avez la peau plus souple La peau plus douce Et beaucoup plus nourrie Là on n'en passe surtout le corps Mais ça dépend du résultat Que vous voulez Vous déposez simplement le miel Sur l'ensemble Soit de votre visage Ou de votre corps Mais lorsque vous le passez au visage Il faut surtout éviter Les contours des yeux Laissez poser 15 à 20 minutes Et puis vous rincez à l'eau claire Tout simplement Ok En tout cas Je pense que le miel Ne sert pas seulement Café du thé Comme j'aime C'est un téléspectateur Aime également Mais en matière de cosmétiques Et de beauté Il faut On peut l'utiliser Oui Et je pense que c'est vous Qui avez raison De nous donner Ces astuces ce matin Parce qu'il y a tellement De produits chimiques Que les dames Généralement Passent sur le visage Et puis après Ça crée d'autres problèmes Voilà Et il est important De prendre soin de son corps De toutes les façons C'est le seul endroit Où vous êtes obligé de vivre De rester Donc il faut prendre soin De son corps C'est très important Allez Merci beaucoup Jennifer Je comprends maintenant Pourquoi vous gardez Votre teint naturel Merci beaucoup Vous ne vous embarrassez pas Voilà Vous ne vous embarrassez pas De produits chimiques Merci Merci beaucoup Jennifer Pourquoi tu fais ça ? Depuis que tu m'as fait de là-bas Jusqu'à là-bas Est-ce que le garçon t'a abordé ? Tu as la chance Beau gars comme ça Il est en train d'aborder T'as abordé 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 Tu penses de tout Elle est belle Elle est belle Elle a les fesses Viens on y va Viens on y va Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz